Yo les gars, c'est moi qui vais essayer aujourd'hui on se retrouve pour le décor des top 4 applications d'enregistrement pour votre écran ou pour vos jeux vidéo, alors c'est parti Alors numéro 4 nous avons Fraps, alors Fraps je l'ai mis en 4ème position c'est tout simplement à cause du fait qu'il fait de très belles, très belles sorties de vidéos mais à part ça, il n'y a que des avantages selon moi dans cette application déjà de 1, quand vous utilisez cette application, elle prend énormément de votre espace vive et de votre mémoire RAM en plus quand vous finissez la vidéo, elle prend énormément d'espace pour rien il y a des applications que je vous montrais tout à l'heure qui prennent beaucoup moins de place et qui sont beaucoup plus jolies en plus votre jeu l'agra énormément et en plus la partie la plus délicate dans cette application je suis sûr la plupart d'entre vous ne le savez pas, c'est qu'on pouvait faire, on pouvait record son écran avec Fraps alors oui on peut record son écran avec Fraps mais juste avec Windows 7 Aero donc vous pouvez chercher sur internet c'est quoi Windows 7 Aero mais ça peut marcher avec d'autres Aero de Windows 8, Windows 10 mais ça ne marche pas très bien, ça ne marche uniquement très bien que sur Windows 7 donc voilà la raison pour laquelle j'ai mis en 4ème place 3ème place nous avons OBS Screen Recorder alors la plupart d'entre vous le connaissent parce que c'est une application gratuite tout le monde veut l'utiliser parce que c'est gratuite mais je vous arrête là, ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est génial bien au contraire c'est parce que c'est gratuit que je l'ai mis à la 3ème place donc cette application je l'ai mis à la 3ème place déjà parce que 1, elle est très très avancée ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde cette application elle n'est pas facile à utiliser comme la plupart d'entre vous le savent si vous connaissez The Diamond ou Minecraft, cherchez si vous ne le connaissez pas il utilise cette application mais je vous contredit tout de suite cette application n'est pas facile du tout à utiliser vous pouvez régaler des tutoriels déjà de 1, ça dérange pas mal quand vous faites des vidéos par exemple vous êtes obligé de le mettre, de le fermer de ne pas le fermer mais genre le mettre derrière votre écran pour que les gens ne le voient pas mais si vous allez vers votre bureau ça se verra très bien de 2, les options sont trop avancées même un peu trop 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 parce que si vous ne faites pas assez attention avec les options d'OBS Screen Recorder vous vous retrouverez avec une qualité merdeuse mais avec un poids énorme donc c'était à peu près ça Alors j'ai mis Action Me Release à la seconde classe pour une seule et bonne raison et cette raison c'est que cette application bug beaucoup alors il y en a certains d'entre vous qui n'ont jamais eu de problème avec Action Me Release et je comprends mais ce n'est que mon avis mais cette application bug beaucoup j'ai essayé cette application sur 3 ordinateurs différents et à chaque fois il y avait des problèmes à chaque fois que vous essayez de démarrer cette application elle bug ou elle s'arrête et en plus elle est très récente donc on peut comprendre l'appropriation donc voilà mise à part ça les vidéos les vidéos sont incroyables la qualité des vidéos sont incroyables bon à part le son il y a quelques petits problèmes audio à part ça parce que j'ai testé moi-même il y a des petits réglages à faire et en plus la plupart des temps que vous parlez vous entendez un petit écho dites moi dans les commentaires si vous entendez cela sinon à part ça pour record son écran de PC c'est parfait pour record ses gameplay c'est parfait 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 vous pouvez record en MP4 en 60 fps en 1080p 60 fps c'est ce que j'adore sur cette application et le numéro 1 c'est Bandicam et oui Bandicam c'est l'application que j'utilise pour toutes mes vidéos avant c'était Action My Release j'ai mis en second place mais là Bandicam c'est l'application parfaite pour faire des vidéos parfaite 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 et reparfaite déjà de 1 à 1 quand vous faites vos vidéos vous n'avez jamais de problème avec cette application vous pouvez utiliser des codecs qui est différent de bon qui est la grande différence avec Action My Release vous pouvez mettre des codecs que vous avez téléchargé par exemple de super codecs comme X-vidéo ou encore la grosse la grosse la grèce je sais pas donc déjà deuxième chose c'est que l'audio est incroyable vous entendez exactement l'audio c'est vrai que c'est un peu fort mais j'adore pré-régulé de son après en troisième chose c'est que la qualité la qualité des vidéos ne change pas du tout à part rapport à ce que vous voyez c'est exactement la même chose et c'est la même taille c'est carrément la même taille de temps en temps si vous mettez en 1080p 60 fps c'est vrai ça peut aller jusqu'à jusqu'à 4 gigas si vous faites par exemple je sais pas 30 minutes de vidéos ça va aller à 6 gigas carrément parce que c'est normal aux 1080p 60 fps donc la qualité des vidéos est géniale lors des gameplays vous ne voyez aucune différence les fps ne diminuent que j'ai fait un test de 2 fps il n'y a que diminution de 2 fps généralement par exemple sur minecraft story mode un gameplay que j'avais fait il n'y a pas très longtemps j'avais fait avec Bandicam mais il n'y avait aucune différence comme vous l'avez vu si vous voulez aller regarder la vidéo ou près c'est dans ma chaîne juste en bas descendez juste un peu donc voilà il y a juste une baisse de 2 fps c'est la qualité des vidéos est parfaite vous pouvez vous pouvez faire des paramètres les paramètres sont bien sont bien précises pas trop comme ça même les amateurs peuvent utiliser cette application et pas non plus c'est pas trop basique non plus comme ça il y aura des pros qui pourront utiliser cette application voilà donc les gars si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker à la partager avec vos amis et on se dit peace les gars c'est parti